Co-réalisée par Daniel et Christopher Thompson, la série événement sobrement baptisé Bardo sera lancée sur l'antenne de France de le lundi 8 mai 2023 en prime time. Bardo retrace le destin extraordinaire de Brigitte Bardo, icône française et figure incontournable du 7e art, de son tout premier casting il y a 15 ans au tournage de La Vérité de Clouseau, 10 ans après, a indiqué la chaîne publique dans un communiqué. Parmi les acteurs qui figurent au casting de cette fiction, les téléspectateurs retrouveront notamment, Julia de Nunez, Hippolyte Girardot, Yvan Attal, Anne Leny, Victor Belmondo, Géraldine Pellas, Jules Benchtrit, mais également Laure Marsac. Ayant débuté sa carrière d'actrice alors qu'elle était encore adolescente, Laure Marsac s'était confiée dans les colonnes de Télestars en 1993. A l'époque, la jeune femme était âgée de 23 ans, et venait de tourner dans un film baptisé L'enfant des loups 3 ans plus tôt. J'avais deux mères dans le film. Marisa Berenson et Marie-Christine Barraud, dont j'avais été la fille quelques mois auparavant dans Berthe, la nouvelle de Maupassant adaptée et mise en scène par Claude Santelli. Elle me chouchoutait ainsi que toute l'équipe car j'étais la benjamine de ce tournage. Dans cette Bourgogne où nous avons tourné pendant un an, je me sentais protégé. J'ai réussi à vaincre ma phobie des gros chiens. Depuis l'enfance, j'étais terrorisé par les mollos et là, j'avais une louve pour partenaire, avait indiqué Laure Marsac. J'ai mis ce métier que j'ai choisi, c'était une ambiance curieuse puisque la majorité des comédiens étaient des femmes et des jeunes filles, et que nous tournions en anglais et en français. S'il y est-il là que j'ai rencontré une comédienne avec qui je suis devenue très amie, Agnès Blanchot, qui jouait le rôle de mon ennemi. Dans la réalité, nous étions très complices. Point, j'ai mis ce métier que j'ai choisi. Je le fais avec application comme travaillent les artisans, essayant d'être la meilleure possible. Si est-il formidable lorsque, comme moi, on a la chance de travailler avec des gens comme Santelli, Doyon, Roger Planchon ou Patrice Chéreau, avaient également ajouté l'actrice. Un diaporama réalisé par Isabelle Minharbord. Un diaporama réalisé par Isabelle Minharbord. Un diaporama réalisé par Isabelle Minharbord.